Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du mercredi 29 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle astrozen. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 29 novembre, nous avons l'énergie bélier, je suis, avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance, j'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, il y a une énergie quand même où on a envie d'avancer ou de faire avancer les projets, de faire avancer les choses, on a peut-être envie de prendre des risques, d'oser davantage, peut-être de proposer aussi des choses, de sortir un peu de la routine. Voilà, je sens vraiment une énergie qui est en train de monter pour justement qu'on puisse se débloquer, se débarrasser de certaines choses, pour avancer. L'énergie bélier en tout cas, elle va nous apporter la volonté d'agir, l'audace justement de réussir à sortir d'une zone de confort, ou en tout cas à sortir de quelque chose, voilà, d'une forme d'attente. Alors, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour ce mercredi 29 novembre. Ok, très bien. Bon, la carte de l'univers parle d'accomplissement, de réussite, peut-être aussi de complétude. Voilà, pour moi j'ai l'impression qu'on arrive à boucler quelque chose, qu'on arrive en tout cas à obtenir quelque chose de satisfaisant, quelque chose qui fait que, ok, là on met notre énergie au service du fait d'atteindre un objectif. Peut-être qu'on a réussi à boucler, je ne sais pas, un dossier, on a réussi à boucler, à terminer quelque chose qu'on voulait terminer, et on se sent bien, on se sent fier. Le sentiment de complétude, c'est quelque chose qui fait que, oh, ben, ça y est, on a réussi à atteindre cet objectif-là, et ça fait du bien, ça fait plaisir, on est fier de soi, on sait qu'on a bien travaillé, qu'on a fait ce qu'il fallait. Voyez, il y a vraiment ce sentiment-là que je ressens ici. Alors, avec l'énergie de la huit de coupe, ici on nous parle de retrait affectif, on a peut-être effectivement été concentré sur, je ne sais pas, un projet, un travail, quelque chose qui nous a demandé de l'énergie, de la concentration, et là on peut se concentrer peut-être sur notre domaine émotionnel. On a peut-être aussi réussi à prendre un peu le large, à laisser quelque chose derrière soi, pour se concentrer justement sur cette réussite, sur cet objectif, sur ce projet, sur ce qu'on voulait. Voilà. Donc là, le retrait affectif, c'est aussi se dire, ben voilà, je ne me suis pas forcément perdue dans quelque chose qui ne me convenait plus, j'ai réussi à m'éloigner de ça, pour pouvoir me concentrer sur cette réussite, sur ce sentiment d'avoir réussi quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle de la voie astrale, donc pour ce mercredi. Mercredi 29. Ok, on a la maison 12. Je brise le mauvais karma. Bon ben voilà, ça c'est un sentiment de réussite finalement, pour ne plus retomber dans l'ancien schéma, pour réussir à sortir de quelque chose qui était négatif pour nous. Donc on réussit finalement à faire des choix, ou on réussit à guérir de certaines choses qui ont été difficiles pour nous. On a réussi à sortir d'une espèce de répétition de schéma négatif pour le mieux, pour notre bien-être en fait, pour notre bien tout simplement. Voilà. Donc là, il y a un sentiment de complétude. C'est ça aussi, le fait de se sentir fier et de se dire, ben voilà, moi j'ai réussi à sortir d'une situation qui était difficile et compliquée, j'ai réussi à guérir, j'ai réussi à avancer, j'ai réussi à m'éloigner en tout cas de tout ce qui ne me correspondrait plus pour moi aujourd'hui. Donc on a l'énergie cancer. J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Ça, c'est intéressant parce que comme on va ressentir de la complétude, de la satisfaction personnelle, une espèce d'émotion comme ça, où on va se sentir certainement en gratitude, on va se sentir aussi peut-être reconnaissant envers soi-même, d'avoir fait des choix justement pour qu'on puisse se libérer de tout ce qu'on avait besoin de libérer pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Très bien. Peut-être qu'on a renoncé à quelque chose où on a réussi à sortir de sa zone de confort. Comme je vous disais, l'énergie bélier, c'est vraiment la volonté, avoir l'audace, le courage de sortir de la réserve pour aller vers ce qu'on veut accomplir. Et on a réussi à briser un mauvais karma en faisant ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est vraiment un sentiment de fierté quand même. On est fiers de soi. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle, le rêve du chaman, donc pour ce mercredi 29 novembre. Et nous avons la roue de fortune, chance et bon timing. La roue, en général, elle parle de mouvements, mais de mouvements positifs. On attire à soi les situations positives parce qu'on a eu l'audace de bouger. Peut-être parce qu'on a fait le premier pas. Parce qu'on a osé dire, osé faire ce qu'il fallait. On a brisé un mauvais karma, on a changé la donne et là, on se sent fier de soi. On a réussi à boucler la boucle de quelque chose qui devait se terminer, mais qui devait se terminer de façon positive. On sent bien ici que la chance et le bon timing, c'est vraiment quelque chose de positif. Donc on pourrait avoir, je ne sais pas, une opportunité à saisir, la chance qui tourne, le côté chouette, c'est génial, ça fonctionne bien ce que je fais en ce moment. J'ai bien fait d'avoir saisi cette opportunité-là. J'ai bien fait d'avoir osé dire, sortir de la réserve. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a ici la voleuse de rêve qui parle de rejet du chemin de l'accomplissement. Cette carte-là, c'est quand on est dans l'illusion. Vous savez, c'est quand on est justement dans ce schéma, dans ce cycle répétitif, où on a l'impression de ne pas y arriver. On a l'impression de ne pas avoir le contrôle et la maîtrise de ses propres choix et de sa propre vie. On a l'impression d'être sous une forme d'emprise, qu'elle soit sociétale, personnelle ou autre, peu importe. Mais en tout cas, on avait l'impression de ne pas être le maître ou la maîtresse de notre destin. Donc là, ça y est, le voile de l'illusion, c'est fini tout ça. Parce qu'on a réussi à sortir de ces schémas répétitifs. Donc là, on peut s'en féliciter. Il y a quelque chose où c'est comme si on arrivait à la fin d'un cycle et puis on avait notre diplôme. Et là, on était diplômé, on est félicité et on s'aperçoit que c'est chouette. On a sorti de notre cheminement, de nos épreuves, de tout ce qu'on a. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, dans quel domaine ça peut résonner. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel. De dire, ben voilà, jusqu'à présent, j'ai jamais eu trop de chance, ça a toujours été fastidieux, difficile. Et puis là, bing, ça y est, j'ai trouvé. Enfin, j'ai un contrat, j'ai quelque chose qui me correspond. Enfin, je vais pouvoir avancer. Enfin, voilà, ça peut être l'idée aussi de résoudre, d'avoir osé saisir une occasion, de résoudre une problématique et de repartir à zéro sur quelque chose de totalement nouveau. Mais il y a l'idée ici de réussir, enfin, à attirer la chance à soi et à faire tourner la roue du bon côté. Donc ça, ça fait plaisir. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie pour ce mercredi 29. Et on a la précipitation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment très bélier, la précipitation. Ça peut être aussi le fait d'avoir, en tout cas, ce côté spontané, le côté rapide, réaction rapide face à des événements. Et on a en plus l'aide d'une personne. Donc ça, c'est aussi assez sympa. C'est-à-dire qu'on va être appuyé, on va être encouragé, on va peut-être être aidé d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui va nous permettre peut-être de gagner du temps ou d'être plus rapide que les autres et de pouvoir saisir notre chance au bon moment. Donc là, il va falloir être très réactif. Il va falloir peut-être, effectivement, avoir les yeux et les oreilles grandes ouverts pour pouvoir obtenir, en tout cas, cette opportunité-là. Allez, on va regarder avec le cristal Vision Tarot. Alors, énergie d'action et activité pour ce mercredi. OK. Alors, le challenge, la difficulté, ça va être de sortir de notre réserve. On a l'énergie de la 4 de Pentacle. On voit ce personnage qui s'agrippe à ses Pentacles par peur de perdre ce qu'il a. Sauf qu'avec l'énergie Bélier qui va nous aider, justement, à lâcher prise sur ce que l'on a pour tenter, peut-être, prendre des risques, oser dire, oser faire quelque chose, eh bien, il va falloir, justement, ne pas forcément rester trop prudent ou rester sur sa réserve. Il va falloir y aller. Il va falloir saisir la chance quand elle arrive. Bon, on a la force. Ça, c'est ça qui va nous y aider. Et on a vu aussi qu'on avait l'aide d'une personne. Donc, il y a peut-être une personne autour de nous qui va nous encourager, qui va nous dire, allez, vas-y, vas-y, c'est ton moment. Allez, vas-y maintenant. Voyez un petit peu ce côté encouragé, encourageant. Nous, on va avoir la pression de se dire, mince, alors, fou, là, là. Bon, allez, on tente le tout pour le tout. On y va. La force. Très bien. La force, c'est se rendre compte qu'on a du courage et de la volonté. C'est se rendre compte qu'on arrive aussi à saisir les opportunités et à maîtriser, si vous voulez, nos émotions, à maîtriser notre énergie pour en faire quelque chose de positif. Et là, on a la reine de Pentacle. Très, très bien. Donc, la reine de Pentacle, c'est une énergie qui nous montre qu'on est capable, qui nous montre aussi qu'on peut être confiant et confiante dans notre capacité à créer des choses, à nous enrichir, dans notre capacité aussi à montrer le meilleur de soi, à montrer une belle image aussi, puisque la reine de Pentacle, c'est beaucoup aussi sur l'image, sur ce que l'on peut apporter d'enrichissant. Voilà, donc si vous passez un entretien qui n'est pas forcément prévu, tentez votre chance. Si on vous propose quelque chose, oui, allez-y. Là, il y a un bon timing. Il y a quelque chose qui se débloque d'un seul coup. Ce n'est pas dû au hasard. Ça fait partie aussi de notre destinée. Donc, si vous avez quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, une occasion, c'est le moment. Ne laissez pas passer cette occasion-là sous prétexte que vous n'êtes pas préparé, sous prétexte qu'il y a peut-être un blocage, une timidité ou quelque chose. Ne vous laissez pas. Allez-y. C'est spontané. On tente le truc. Pour moi, la chance, c'est vraiment ça. Parfois, ça arrive comme ça. On ne s'y attend pas. C'est le bon moment. En plus, il y a une 10 de Pentacle. Donc, il y a une possibilité d'atteindre ce que l'on désire. Donc, il est possible d'atteindre, effectivement, une forme de sécurité matérielle financière. Pour certains, ça peut être un nouveau contrat. Pour certains, ça peut être, effectivement, je ne sais pas, une occasion à saisir. Si vous cherchez une maison à acheter depuis un moment, ben là, boum, 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 ça se fait comme ça, bouche à oreille, machin, hop, hop, on y va tout de suite. On ne réfléchit pas. On visite. On fait ce qu'il faut. Et puis, finalement, on voit que c'est... Waouh ! C'est un coup de chance. C'est un coup de bol. C'est exactement ce qu'on voulait. Voilà. Pour d'autres, ça peut être... Ça peut être sur tous les domaines. Maintenant, c'est à nous de saisir cette chance-là et se dire, OK, je vais sortir de ma réserve. Je sais que j'ai fait des erreurs par le passé et il n'est pas question que je refasse la même erreur. C'est un petit peu comme s'il y avait une répétition, quelque chose qui pouvait revenir, et se dire, ah non, là, c'est fini, je ne referai pas la même erreur. Je ne relaisserai pas passer cette occasion-là, par exemple. Ah, j'aime beaucoup. Et puis, on a aussi la justice qui nous parle, effectivement, d'équilibre retrouvé, de décision juste, peut-être quelque chose qui est réparé aussi. Voilà, où ça y est, les choses nous paraissent juste, enfin, et on sort de quelque chose de difficile. Enfin, on peut sortir à la tête de l'eau. On se dit, ça y est, maintenant. Super. Il y a beaucoup de... Synchronicité. Voilà. C'est comme ça que je le ressens, ici. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, on va regarder avec l'oracle du chakra du cœur, donc, du côté relationnel et sentimental, donc, pour ce mercredi 29 novembre. On a le changement positif dans une relation existante, et ici, on nous parle de relations discrètes ou secrètes. Donc, par rapport à des sentiments, des émotions que l'on gardait pour soi, par rapport à des choses que l'on n'osait pas dire, pas montrer, pas exprimer, là, il peut y avoir la possibilité d'oser. Oser faire le premier pas, oser aller de l'avant, oser prendre des initiatives, par exemple, je ne sais pas, dans une relation. Le but étant, quand même, d'avoir un changement positif, de redonner une nouvelle dynamique, peut-être, à une relation de couple, ou tout simplement, si vous êtes célibataire, d'oser aborder une personne qui pourrait, effectivement, vous intéresser et pour laquelle vous avez envie de vous rapprocher d'elle. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, d'oser, de saisir la chance qui est la nôtre et de tenter quelque chose. OK. Hey, deux de coupe. Possibilité d'union, rapprochement, effectivement, peut-être même une officialisation d'une relation, ou alors on est sur la même longueur d'onde, il y a une notion d'harmonie, réconciliation possible aussi dans une relation déjà existante, ça peut être, effectivement, une relation familiale, amicale, peu importe, mais là, on sent qu'il y a un rapprochement, il y a une réconciliation, le temps a bien fait les choses, tempérance, le temps fait bien les choses, il y a aussi de la fluidité, de la communication fluide ici, donc les choses se passent plutôt bien et en plus de ça, on a l'étoile qui nous parle de chance aussi. L'étoile, c'est la chance, mais c'est aussi l'espoir, c'est tout ce en quoi on croit, ça peut être, effectivement, quelque chose qui se passe et qui nous permet, effectivement, de se sentir sur son chemin, se sentir guidé l'un envers l'autre, voilà, donc là, il y a peut-être des discussions profondes avec certaines personnes et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le pape et le pape nous parle de d'enseignement où on a compris, on a tiré les leçons de ce que l'on a vécu, des difficultés, du karma, le karma, on va dire, c'est un petit peu les challenges et les épreuves qu'on peut avoir au long d'une vie pour qu'on puisse enfin sortir de ça, grandir, comprendre, réussir notre examen, c'est un peu ça. Le pape, il est là aussi pour nous enseigner quelque chose et là, on pourrait accéder à une nouvelle forme de compréhension, une nouvelle forme de sagesse et de savoir qui fait que oui, on a compris, on a appris, on a grandi, on a avancé et là donc forcément, on arrive peut-être à oser, à saisir notre chance quand elle se présente et à enfin briser un mauvais cycle quoi. Oui, super ! On a quand même un chevalier de coupe. Chevalier de coupe, ça peut être soit une proposition que l'on nous fait, ça peut être de la séduction, ça peut être une proposition, pour certains, ça peut être une demande en mariage, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose de très... Le chevalier de coupe, il est très idéaliste, c'est quelque chose de très romantique, c'est quelque chose qui peut être un petit peu... Ça peut être dans la séduction aussi, mais là, on est vraiment dans une proposition séduisante, dans une proposition, en tout cas, où il y a de l'amour, il y a de la sincérité, il y a peut-être un côté idéaliste, mais ça nous permet de rêver quand même, ça nous permet de vivre quelque chose de sympa. Voilà. Donc ça peut être aussi faire amende honorable, se rapprocher de quelqu'un, vouloir faire la paix. Voilà. On est déjà dans une relation existante, mais qui est possible de resserrer des liens. Donc là, on change peut-être la nature d'une relation en quelque chose de plus profond. Voilà. Pour certains, ça peut être le fait de renouveler ses voeux ou une demande en mariage, parce que le pape aussi représente les traditions. Et avec le chevalier de coupe, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il se passe des choses dans notre vie où les occasions sont bonnes à saisir. Donc il va falloir saisir tout ça. On est vraiment sur la route fortune. Donc on y va. On ne laisse pas passer notre chance. C'est vraiment une journée extrêmement positive et haute vibratoirement où on arrive à boucler un cycle difficile pour entamer un nouveau chemin avec plein d'espoir et plein de rêves. Il y a quelque chose de très sympa. Donc je pense que ce sera une journée plutôt... On aura certainement l'envie, l'état d'esprit positif. On sera certainement enjoué. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça qui fait du bien en fait. Voilà. Tout simplement. Allez. On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Et nous avons le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc là, on est vraiment dans une énergie où on cherche à mieux comprendre ce qui est en train de se passer pour mieux quelque part... Enfin, pour moi, il y a vraiment un sentiment d'être à sa juste place. De saisir les opportunités quand elles se présentent. D'être vraiment... De se sentir vraiment aligné sur le chemin qui est le nôtre et se rendre compte de la chance que l'on a aussi au quotidien de pouvoir être le maître de notre vie. Il y a quelque chose comme ça. Donc, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour. Donc là aussi, on a envie, on a peut-être des nouveaux projets, on a peut-être des nouvelles envies et on va faire ce qu'il faut en tout cas pour que ça se réalise. Donc, on ose. On ose briller. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie.